bonjour on est le 4 août 2018 bon il a fait très bon dans ma région toujours la canicule cette canicule qui est omniprésente et qui fait en sorte que beaucoup de gens je dire profitent du bon temps et restent à l'extérieur ceci étant dit je vais voir ce qu'on appelle la développement de cercles dans le développement de cercles on entend cercle donc on a besoin d'un cercle on va développer si vous voulez c'est comme si on va développer je veux dire une droite à partir d'un cercle donc pour ça il faut mon cercle et on va développer on va développer ça donc mon cercle voici trop grand voilà mon cercle pour ça je vais faire développement de cercles des composés de on va dire huit parties donc si je veux des composants où il parti je peux faire en plus que ça je préfère je peux le diviser en plus de parties puis j'aurai deux parties plus je serai pressé mais plus il faudra du montant on aura plus de précisions voilà je peux faire un développement de cercles pas avec deux parce que ça c'est insuffisant donc ça c'est la médiatrice la médiatrice perpendiculaire j'obtiens quatre points voilà ici j'obtiendrai que deux points si je mets une médiatrice comme ceux ci médias deux médiatrices j'obtiendrai une deux trois quatre points donc bon ça ne suffit pas mais avec huit points peut commencer à avoir quelque chose de perceptible là je vais prendre les bisectrices la première bisectrice et là la seconde bisectrice voilà comme ça je vais des composants huit points et en huit points c'est facilement faisable de faire une comment développement de cercle bon qu'est ce que c'est que la développement de cercles donc c'est une cour pleine pour plein qui est une droite ici dans ce cas c'est une droite qui va rouler on va dire qu'il va rouler bien sûr sans glissement et sans truchement je veux dire voilà sans truchement c'est à dire il y aura la droite va pas devenir ceci une droite ça reste une droite il n'y aura pas de courbure qui va se faire la droite reste une droite c'est ça que je veux dire donc la droite va rester une droite donc donc j'ai décomposé en huit parties dans la première la deuxième la troisième la quatrième cinquième segment sixième septième et huitième segment qui vont me donner je veux dire en ces points là la droite qui va se développer bon il ya juste un petit calcul à faire si j'ai pris un cercle de rayon 1 j'ai pris un cercle de rayon j'ai pris un cercle de rayon r je m'excuse bon et la circonférence d'un cercle de rayon r c'est depuis r c'est à dire que c'est deux fois 3 14 fois le rayon voilà et comme j'ai décomposé ici en en huit parties vous devez faire bien sûr c sur 8 est égal à deux fois 3 14 fois r le tout disait par 8 là vous aurez lire les segments unités c'est à dire que si je prends cet arc là cet arc là si je fais la tangente la droite a donné ceci voilà donc en fait si je vais dérouler la droite je l'a déroulé ouais parce qu'on a un segment ici ici on a deux j'ai pris deux deux arcs donc ici si je le déroule tout niveau de cette tangente si ça reste une droite et j'aurai deux fois le rayon alors c'est ceci même un trait même un peu plus haut vous savez c'est ça ici on aurait pour le point ici une deux trois arcs ce qui voudrait dire on serait environ là là je fais une tangente j'aurai au point 5 j'aurai quatre arcs là cinq arcs là six arcs ouais là d'office on voit plus là là cet arc et là si vous voulez huit arc là on voit bien qu'est ce qui se passe mais je déroule ma courbe je déroule ma courbe pas je déroule mon ma droite bon si je vais dans ce sens là qu'est ce que je fais je déroule déroule mais si je vais dans ce sens là qu'est ce qui se passe j'enroule on peut voir ça comme ça soit je déroule mon fait moi ma droite reste enfin c'est plutôt des segments le segment reste des segments le segment reste des segments donc je déroule si vous voulez un segment si je vais dans ce sens là si je vais dans ce sens là mais j'enroule mes différents segments dans ce sens là voilà là dans ce sens là j'enroule les segments dans l'autre sens je déroule si vous voulez les segments donc fatalement si je déroule il vient de plus en plus grand et reste toujours des segments si j'enroule c'est toujours des segments mais ils deviennent de plus en plus petit et donc il n'y a pas de truchement il n'y a pas de truchement il n'y a pas de coup qui apparaît au niveau d'un segment reste un segment par contre je vais essayer de jouer voilà je l'ai eu mais faut pas oublier qu'ici j'ai une fois l'arc là bien sûr vous aurez deux fois l'arc ici vous aurez trois fois l'arc une deux trois fois l'arc là vous aurez au point cinq quatre fois l'arc une deux trois quatre fois l'arc là vous aurez cinq fois l'arc une deux trois quatre cinq fois l'arc voilà ici vous allez avoir six fois l'arc une deux trois quatre cinq à dire j'espère qu'on le voit six fois l'arc là cette fois l'arc une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois et là je vais ressortir bien sûr voilà et là pour avoir la développement de cercle il suffit de relier toutes les extrémités ici non et là moi bien sûr je ressort je vais ressortir mon tableau mais bon voilà je vais un petit peu ressortir totalement parce que je n'ai pas fait une précision mais si vous avez compris vous pouvez le dessiner avec précision voilà j'aurais dû faire mon cercle un peu plus petit pourquoi pour avoir une terminaison mais c'est compréhensible si vous voyez ça la construction comment elle a fait bon je relis le point un ici j'ai j'aurais bien oui point notamment parce que je les décompose en huit parties si je l'avais des composants 16 parties j'aurais 16 points je n'ai été composé en huit parties donc j'ai on va dire oui cette partie si vous devez voir cette partie si vous n'ont sept six parties si cette partie une deux une deux trois quatre cinq une deux trois quatre cinq ouais je ferai un peu plus grand une un segment reste un segment donc je peux pas avoir deux voilà une deux trois quatre cinq voilà la sixième partie serait ici donc ici je suis tout juste tout juste donc la courbe va venir ici ça c'est le premier point deuxième point troisième point quatrième point cinquième point le sixième point va se retrouver ici voilà voilà vous comprenez que le septième point il faut décomposer en sept dans cette partie ici un deux trois quatre quatre cinq six c'est le remorant la septième partie ici voilà donc là je veux aboutir ici et on repart bien sûr on va rejoindre ceci qui disons en huit parties bon mais si ça va sortir de mon tableau mais sinon vous faites souci au souvent fait de papier ben c'est parce que mon cercle était un peu trop grand par mois par rapport à mon tableau j'ai mal j'ai mal géré on va dire l'espace de mon de mon tableau si je l'avais reculé ici sur la droite il y avait moyen que voilà je fasse un développement de cercle pour autant que tout se fasse voilà que je calcule tout laisse mon espace pour qu'il soit bien centré ici j'ai pas c'est pas mon cas j'ai pas j'ai rien centré du tout l'idéal l'idéal c'est de dessiner dans un calque dans un calque et à ce moment là vous pouvez le déplacer sur une feuille pour le centrer et le redessiner sur une feuille le calque ne servant que pour la mise en place sur une feuille pour le centrer voilà comme ça vous pouvez à l'aide vous avez votre feuille et vous centrez à l'aide du calque sur la feuille et vous redessinez vous savez les points fondamentaux pour pouvoir tracer avec le rayon le centre du cercle les quelques points que vous pouvez faire je veux dire à partir du calque sur la feuille vous aurez le point le centre là les points ici notamment ces points là voilà et à partir de là une fois que vous avez ces points là qui sont sur la feuille vous pouvez dessiner sur la feuille directement et refaire le dessin sur la feuille donc il faudra le faire deux fois une fois sur un calque et une fois sur la feuille parce qu'on ne sait pas comment centrer je veux dire le tout le tout comment va être centré voilà quoi qu'on sait calculer c'est pas ça parce qu'ici la plus grande mesure qu'on peut avoir ici on peut l'avoir de là de là d'ici à ici c'est déterminé ça on connaît ça on sait connaître cette mesure là peut-être pas celle là ben on rajoute on rajoute un petit un petit un petit quelque chose à ce moment je peux aller chercher le milieu ouais ça je peux faire maintenant de là à là on sait connaître ben oui parce que je connais la cote de là donc je sais je sais trouver le milieu de ça donc il y a moyen de centrer ça facilement sans dessiner deux fois voilà sachez que bon ici je suis sorti du du cadre de mon tableau parce qu'en fait j'ai mal j'ai mal centré alors merci beaucoup